Il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Egypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Ils ne manquaient pas de science, absolument pas, mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il en résulte tout de même le fait que l'Afrique entre la première dans la période historique et dès la fin du quatrième millénaire, avant Jésus-Christ, l'Afrique invente l'écriture. Et à partir de moins de 3 300, nous avons des documents écrits pour suivre l'évolution de l'Afrique dans la Vallée du Nez. Sous-titrage ST' 501 Nous voyons bien que l'humanité, en sortant de l'Afrique, et en s'adaptant aux différents climats de la Terre, a donné naissance aux différentes races. Voilà comment les races sont nées, donc la race est une notion géographique. Si le premier homme que vous voyez au milieu n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale. L'humanité serait homogène et noire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501